C'est sur une nouvelle victoire d'Etienne Smith que s'est achevée l'édition 2016 du Challenge Sud-Africain du Strongest Man, ou l'homme le plus fort. Il a dominé ses adversaires dans une série d'épreuves alliant force et vitesse. Avec ce succès, il égale le record de Gerrit Bendenhorst, 8 fois couronné dans cette compétition. Je suis soulagé et chanceux également. J'ai pu me hisser au top face à des athlètes en grande forme. Je suis fier d'être le champion et je pense que je le mérite. J'espère en gagner un ou deux de plus, mais je préfère savourer une victoire à la fois. Le Strongest Man est considéré par certains spécialistes comme un sport passionnant. Il requiert un entraînement particulier car certaines charges à soulever atteignent parfois 300 kg. Il n'y a pas meilleure sensation que de soulever une charge lourde et sentir monter l'adrénaline. C'est un exploit que ces athlètes accomplissent. Ces gars s'entraînent parfois 7 jours sur 7 avant une compétition. Ils s'assurent d'atteindre leur objectif sans se blesser. Le vainqueur de ce challenge sud-africain empoche une prime de 10 000 randes et une place aux épreuves mondiales de l'homme le plus fort du monde 2016 prévue en Malaisie. mol килomis slow steps on power, 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 power.